bonjour bienvenue sur un jour une question aujourd'hui capsule vidéo consacrée à l'eau l'eau distillée plus précisément c'est une question qui me vient de protégeons la nature et les animaux qui m'écrit bonjour est ce que l'on peut boire uniquement de l'eau distillée alors je vais vous dire peut-être bien que oui peut-être bien que non ce n'est pas une réponse de normand mais simplement que cela va dépendre de la manière dont vous consommez cette eau distillée de la quantité d'eau dont vous avez besoin et de vos besoins en minéraux l'eau distillée c'est une eau qui a tout enlevé c'est une eau qui est purifiée la distillation va enlever les toxines les polluants ce qui est plutôt une bonne chose la distillation va aussi enlever les minéraux ce qui à mon sens est aussi une bonne chose puisque la plupart du temps les minéraux contenus dans l'eau de boisson sont des minéraux sous forme minérale que notre corps ne va pas bien absorber et utiliser et par conséquent lorsqu'il y en a trop ces minéraux ont tendance à s'accumuler dans le corps si le corps n'arrive pas à les éliminer suffisamment bien donc là on peut toujours se dire que c'est positif mais l'eau distillée c'est aussi une eau qui est morte elle a perdu sa vitalité son dynamisme la vitalité de l'eau c'est le mouvement c'est l'énergie alors pour redonner de la vitalité à l'eau la dynamiser il ya le soleil il ya le son il y a le vortex le mouvement si on redynamise l'eau l'eau distillée est une eau qui a été purifiée et qui retrouve de la vitalité de l'énergie alors concrètement est ce qu'on peut boire uniquement cette eau c'est possible si par exemple vous avez une alimentation qui est naturellement riche en eau donc en aliments aqueux fruits légumes par exemple vous avez de l'eau mais vous avez aussi généralement beaucoup de minéraux sous forme organique qui arrive dans votre corps donc consommer un peu d'eau distillée à côté ne présente aucun problème aucun inconvénient il est toujours préférable que cette eau soit dynamisée mais cela ne posera pas de problème majeur maintenant si vous avez tendance à avoir une alimentation qui n'est pas très riche en aliments aqueux vous aurez un apport hydrique par l'alimentation qui sera faible mais aussi des minéraux un apport en minéraux qui sera faible insuffisant et à ce moment là il va falloir compenser cette insuffisance par l'eau de boisson et si l'eau est déminéralisée l'eau distillée vous n'aurez pas cette compensation possible il va donc falloir ajouter quelque chose dedans il va falloir reminéraliser un peu cette eau elle aurait été dépolluée et on va la reminéraliser mais on va la reminéraliser avec des minéraux sous forme organique du quinton le plasma de quinton par exemple peut jouer ce rôle on va en remettre dans l'eau ça va reminéraliser l'eau avec des minéraux sous forme organique bien utilisable biodisponible pour notre corps et de cette manière là on peut également consommer cette eau initialement distillée sur le long cours donc comme je le dis ça dépend de vos besoins hydriques et de vos besoins minéraux et ça dépend aussi de votre manière d'utiliser cette eau si elle est juste distillée et que vous la consommez comme ça l'eau apporte pas grand chose si elle est dynamisée l'eau va vous apporter quand même de l'énergie et si c'est nécessaire on peut la reminéraliser un petit peu pour justement qu'elle apporte ses éléments vitaux sous forme organique voilà j'espère que j'ai été clair dans mes propos je retrouve demain pour une nouvelle vidéo de un jour une question